Alors nous revenons sur Faloude 76 en placard des Appalaches pour une vidéo de présentation des objets de la boutique atomique de ce mardi. Et ce mardi, on a le lot Helvetia qui est sorti. Moi je le trouve très très beau. Alors les couleurs sont un peu spéciales, l'architecture en question est un petit peu spéciale, mais ça représente quand même quelque chose d'assez classique, on va dire. C'est présent quand même dans l'architecture américaine. Bon, c'est présent surtout dans les architectures, on va dire, allemaniques, suisses et autres. Alors, vraiment pas mal. Moi je suis, même si c'est pas mon délire, les petits cœurs et tout, esthétiquement c'est une réussite, il y a du beau travail. Je pense déjà à toutes les fusions possibles en double mûr, ça se sera ce soir pendant le direct. Un petit direct pour tester tout ça un petit peu. Vraiment pas mal, donc on a beaucoup d'éléments, on va en faire le tour ensemble. On a quelques petites nouveautés un peu spécifiques, comme là ce lapin pas très réactif, qui bouge pas des masses. Il y a la tête qui bouge un peu les pattes. Il y en a qu'un, les poules au moins, elles étaient deux, donc lui doit être dépressif, je pense. Après, ne pas oublier le scotch. Bref, s'il y en a qui connaissent la ref, pas d'autre, tant pis. Une petite armoire de présentoir qui nous changera un petit peu du buffet. Moi là, c'est la partie haute qui m'intéresse. Pour ceux qui connaissent mes camps, vous vous toutez bien. Le bas, je m'en fous un petit peu. Cet élément d'enseigne d'entrée de village, il me semble. Donc ça, il va y avoir pas mal de petits bidouillages à faire. Peut-être que les poteaux sont un peu gros quand même. Il va y avoir des trucs à bidouiller avec ça. Un tonneau. Les barrières un petit peu bizarres, qui peuvent être sympathiques. Pour ceux qui seraient dans l'idée de faire un camp, on va dire... On a les uniformes, d'ailleurs, dans les appalaches. Guerre de sécession. Les défenses, à l'époque, il n'y a pas de barbelés ou autre. On pouvait trouver ce genre d'éléments sur les champs de bataille. Donc ça pourrait coller. Mais à la base, c'est des barrières à bovins. Alors moi, en Allemagne, j'en vois. Dans quelques patelins. On en trouve aussi un petit peu en Suisse encore. C'est un grand classique. Vraiment un grand classique. Les éléments avant... Alors on va regarder l'intégralité, déjà. Des éléments de construction. Alors, étonnamment, moi, l'intérieur... L'apparence intérieure, extérieure, pardon. Enfin, intérieure qui pourrait devenir l'extérieur. Donc, on reprend. Pourrait faire un style... Qu'on a pu voir, certains essaient de le faire. Comment on pourrait dire ? Un style pas bardage. Là que je ne trouve plus le terme. Comme les maisons d'Alsace et autres. Je ne sais plus le nom. Malheureusement, ça ne vient plus. Mais ça pourrait le faire. Dans un thème un peu construction moyenâgeuse ou autre. Ça peut coller, esthétiquement. Bon, alors malheureusement, quand on met le papier peint, l'intégralité de ça disparaît. Mais je ne sais plus le nom. Bref, voilà. Je suis perdu. Bref, ce n'est pas grave. Alors, au niveau façade, on a beaucoup d'éléments. Murs, fenêtres. Voilà. Donc, petites fenêtres, on va dire. Murs, fenêtres avec grand folet, très décoré. Ces éléments aussi qu'on va pouvoir mettre partout, de tous les côtés. Il va y avoir beaucoup de bidouillage à faire grâce à ça. Là, dommage qu'on n'ait pas celui-ci. Et l'esthétique de celui-ci, là, vous voyez, avec les tuiles un peu pétées. Bref. En termes de murs, on a celui-ci aussi, qui est pas mal. Alors, malheureusement, avec les carreaux pétés et tout. Mais qui est sympathique. Je pense qu'il y aura des bidouillages à faire avec ça. Ça va être pas mal. La porte normale, on va dire, avec le petit retour au-dessus. Le mur classique, où il n'y a rien de spécifique. Demi-mur. Demi-mur, petite fenêtre. Demi-mur, grande fenêtre. Et nos éléments, on va dire, de pointe de toit. Notre support de toit avec le petit élément au-dessus en plus blanc. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça réussi. La porte sympatoche aussi. C'est un peu bizarre, l'histoire du bout de ferraille. Je vois pas trop. Mais il y a une serrure. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Donc, c'est pas mal. Le petit drapeau, ça n'a rien à voir. Comme le dinosaure, ça, c'est des restes d'avant. On va faire le tour des éléments, on va dire, de terrasse. Des éléments d'avancée. Tac, tac, tac. On les a ici. Donc, la version, on va dire, angle. La version d'angle dans l'autre sens, on va dire, un poteau. Ça pourrait coller au couleur Red Rocket un petit peu, ça. Un pan. Et après, celui qui est déjà en place. Donc, ça peut être sympa pour faire un truc Red Rocket. Là, ici, il n'y a pas. Ah non, il y a les cœurs. Bon, c'est un petit peu. Bon, dommage, dommage. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Donc, il n'y a quand même pas mal d'éléments. Les petits éléments de renfort, là, qui n'y a pas vraiment sur les autres, qui, en plus. Et vraiment, l'esthétique intérieure, donc, qui pourrait être l'extérieur, me plaît, moi. Franchement, ça pourrait être sympa. Plus que le bleu, en fait. Parce que je pense que dans pas longtemps, ils vont nous le sortir en jaune. Et après, en violet. Enfin, ils vont faire toutes les couleurs, je pense. C'est fort possible. Donc, moi, personnellement, c'est un assez beau lot. Je le trouve assez sympathique. Il est bien travaillé. Moi, je le recommande. Après, pour ceux dont c'est pas le style, voilà, les petits cœurs, les machins, les décos jaunes, un peu chargés. C'est quand même un style particulier, il faut le reconnaître. Mais, ça colle bien aux éléments présents à Helvetia. On les retrouve, quand même. Donc, l'esthétique a été bien travaillée. Les toits sont, en gros, les mêmes que les tuilettes rouges, bois, mais en version patinée, blanc, blanc patiné. Donc, propre, même. Je trouve ça assez beau. Donc, il n'y a rien de... Ça, c'est bien bossé. Ils ont bien travaillé ça. Ça se voit encore dans certains coins. Je suis assez content. Dans le bac à fleurs, donc, dommage, il n'est pas plus marqué que ça. Ça aurait permis de mettre un peu quelque chose dedans. Pourquoi pas des fleurs, imaginons. Mais bon, là, on sera limité. Mais, je suis assez content de ce lot. Voilà. Je suis même plus content que le lot de la semaine dernière. Donc, moi, à titre personnel, je le valide. Allez. Sur ce, je vous souhaite à vous, mesdames et à vous, messieurs, une bonne continuation dans les Appalaches. Et aussi à Pittsburgh. Allez, tchuss !